Bonjour à toutes et à tous ! Dans cette vidéo, nous allons comparer l'évolution des appareils photo sur ces dix dernières années et pour cela, nous allons comparer le Panasonic G1 sorti en 2008, c'est le tout premier appareil photo hybride au monde, face au Panasonic G9 qui me filme actuellement la version la plus récente des successeurs du G1. Donc c'est parti pour la vidéo ! Le Panasonic G1, comme on vient de vous le dire, c'est le tout premier appareil photo hybride au monde qui a été donc créé par Panasonic en monture micro 4 tiers. Et donc à l'époque, même si on ne s'attendait pas du tout à l'explosion de l'hybride, à tel point qu'on n'avait même pas donné le nom d'hybride à ce boîtier-là, on était encore complètement sur du réflexe et personne n'aurait imaginé que dix ans plus tard, le réflexe disparaisse complètement. Donc ce boîtier-là, même s'il est très intéressant pour la comparaison, vu que ça représente vraiment dix années d'évolution, il faut bien prendre en compte que c'était la toute première version, donc forcément il y a des choses qui ont été améliorées dans les versions suivantes qui étaient vraiment indispensables, mais qu'on n'a pas pu mettre dans cette première version, vu que c'était un peu un test pour voir où est-ce que ça menait. Et d'ailleurs, ça se voit bien dans le physique, puisque le boîtier pour un hybride est assez imposant, il fait à peu près la même taille que le G9, pourtant à l'époque, il avait quand même beaucoup moins besoin de place pour tout ce qui était la chauffe, etc. Les necks de Sony ont été beaucoup plus compacts, le but des hybrides, c'était vraiment de faire des appareils compacts au départ, et le G1, c'était un peu un ovni à ce niveau-là, vu qu'il fait la taille des hybrides actuels, qui sont beaucoup plus imposants, même s'ils restent beaucoup plus compacts et légers que les réflexes. Et c'était un boîtier qui ne se destinait pas forcément aux photographes avertis et aux photographes semi-professionnels, comme c'est le cas du G9. Et ça, on peut très bien le voir, ne serait-ce qu'aux coloris, puisqu'il y avait le coloris noir, mais également le coloris rouge que j'ai ici, et le coloris bleu qui était disponible. Ce qui n'est pas le cas sur le G9, il n'y a que du noir. Et souvent, quand les boîtiers sont disponibles avec des couleurs assez originales, c'est plus destiné aux personnes qui veulent débuter la photographie et avoir un boîtier un peu sympa visuellement, ce qui n'est pas forcément le cas des professionnels qui cherchent surtout la performance. Mais en dehors de ça, la prise en main du G1 est vraiment assez bonne et c'est surprenant. On a un grip qui tient assez bien dans la main, un boîtier qui fait une taille cohérente par rapport à une main d'homme. Et en plus de ça, on a vraiment pas mal de boutons sur le dessus et notamment à l'arrière, donc on peut facilement accéder à tous les réglages. On a une molette à l'avant qui permet de régler le temps de pose et si on clique une fois dessus, elle peut permettre de régler l'ouverture. Et on a même un écran qui est pivotable à 180 degrés, donc on pouvait déjà se photographier soi-même prendre dans des angles un peu particuliers, ce qui n'a pas été le cas forcément sur tous les hybrides qui ont suivi. Mais là, vraiment, Panasonic avait déjà leur système pour retourner l'écran et ça, c'est un vrai plus. Donc au final, à ce niveau-là, le G9 n'a pas amélioré grand-chose. La prise en main est un petit peu meilleure, le grip est un petit peu plus profond et on a un verrou pour la molette des modes pour éviter de changer de mode sans le vouloir. Donc au niveau prise en main, on n'a pas énormément de différence. On a le même système d'écran par exemple. C'est juste des petits plus qui se sent améliorés progressivement. Et la vraie évolution, c'est notamment au niveau de la résolution dans le viseur puisque là, on a un viseur beaucoup plus défini sur le G9. En plus, on a trois modes de grossissement différents. Donc c'est vraiment un viseur qui est presque parfait, on va dire. Donc ça, on ne le retrouve pas dans le G1 et là, on voit vraiment la différence au niveau du viseur. Au niveau de la qualité d'image, la différence se fait surtout sur la résolution puisque le G9 a une résolution photo de 20 mégapixels, là où le G1 n'a une résolution que de 12 mégapixels. Mais même si c'était un boîtier qui venait tout juste de commencer, ils avaient déjà mis du RAW, du RAW plus JPEG et du JPEG. Donc on avait tous les choix qu'on a encore actuellement. Évidemment, si on fait des grands tirages ou que l'on recadre beaucoup dans l'image, le G9 ayant le double de mégapixels, il aura une meilleure qualité d'image finale. Et également au niveau des ISO, la différence est assez flagrante entre une photo prise au G9 et une photo prise au G1 puisque en 10 ans, le traitement de l'image a grandement été amélioré. Donc on a pu grandement améliorer la qualité à ce niveau-là, même s'ils ont la même taille de capteur. Et ça permet également d'avoir une meilleure latitude en retouche lorsque l'on fait du post-traitement. On a beaucoup plus de possibilités avec le G9 que le G1. Et c'est vraiment les deux points où l'on a le plus évolué en photo sur 10 ans puisque l'on a maintenant des appareils photo qui prennent des photos à 60 mégapixels en plein format, sans parler donc du moyen format qui va jusqu'à 150 mégapixels. Et on a des capacités en basse lumière qui sont vraiment devenues incroyables comparé à ce qu'on avait il y a 10 ans. Ensuite, une autre très grosse différence, c'est la rafale puisque sur le G1, on avait une rafale à 3 images par seconde seulement, là où sur le G9, on a une rafale qui va jusqu'à 20 images par seconde avec mise au point en continu. Donc autant pour le G9, on peut prendre de la photo de sport et d'animaux vraiment très très rapide, alors qu'avec le G1, si on veut faire de la photo de sport ou d'animaux, il faut vraiment avoir de la chance et le bon cadrage parce qu'on ne pourra pas avoir l'action parfaite que l'on veut, on n'aura aucun détail dans une action. Ensuite, sur le G9, la mise au point est évidemment beaucoup plus rapide que sur le G1. En 10 ans, il y a eu de grosses évolutions à ce niveau-là. On a même maintenant des détections des animaux, des yeux, où l'appareil va suivre l'animal ou les yeux en question. Même si sur le G9, c'est encore loin d'être parfait, il y a encore du travail à faire comparé notamment au système qu'ont maintenant Canon et Sony. Mais le G1 n'avait pas toutes ces solutions-là et au final, la mise au point était beaucoup plus lente. Et pour finir, le point qui fâche le plus dans la comparaison, c'est la vidéo puisque le G1 n'a pas la possibilité de filmer. A l'époque, la plupart des boîtiers commençaient à avoir des modes vidéo, c'était quand même assez rare les boîtiers qui ne permettaient pas de filmer. Mais c'est le cas du G1, notamment comme je vous l'ai dit, parce que c'était une première version et l'hybride qui a suivi chez Panasonic a directement eu un mode vidéo pour compenser ce problème-là. Donc évidemment, en comparaison, le G9 est bien meilleur puisque déjà, il permet de filmer tout court. Mais en plus, il permet de filmer en 4K à 60 images par seconde, en 10 bits en externe si on le souhaite ou en 10 bits en interne à 30 images secondes si on le préfère. Et il permet également de filmer en 1080p à 180 images secondes, là où à l'époque, les boîtiers qui filmaient en 1080p à 30 images secondes 8 bits étaient déjà de très bons boîtiers vidéo. Et également, le G9 dispose d'une stabilisation capteur sur 5 axes avec une double stabilisation de l'optique si on le désire, ce qu'évidemment, le G1 n'a pas. Donc en 10 ans, les appareils photo hybrides ont énormément évolué, pas beaucoup au niveau du design, mais beaucoup sur tous les autres points. Et on se retrouve vraiment avec des boîtiers aux capacités incroyables quand on compare à ce qu'on avait il y a 10 ans pour filmer et photographier. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime. et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.